Et bien bonjour, on est vendredi aujourd'hui, je reprends la caméra mais en fait depuis le dernier vlog, alors vous vous, ça les enchaîne là, mais en fait la dernière fois que j'ai pris la caméra c'était mercredi matin pour ouvrir les colis et en fait mercredi après-midi j'ai pas filmé, jeudi j'ai pas filmé parce que j'ai du retard dans les vlogs, aujourd'hui je viens juste de monter ce matin, donc avant de me lever là, avant de venir prendre mon café j'ai fait le 0,28 parce que en fait j'ai des petits soucis de carte mémoire, donc j'en ai déjà racheté une en pensant que ça venait de ma carte mémoire, mais en fait ça vient de mon lecteur de cartes qui ne fonctionne en fait ça y est là il a décédé, le 0,28 j'ai pu, j'avais déjà récupéré avec du mal, mais là en fait du coup il va me manquer encore deux vlogs qui sont actuellement dans cette caméra parce que mon lecteur de cartes ne marche plus, donc le 0,29 et les 0,30 qui sont arrivés pour vous, mais clairement là ils ont du retard parce que c'est, là on est vendredi et il y en a un que je les ai filmé la semaine dernière à la même date en fait, donc ils ont une semaine de retard mais j'ai pas pu faire autrement, là donc j'ai racheté sur Amazon, l'avantage d'Amazon Prime, c'est que je l'ai racheté hier et que normalement je le reçois aujourd'hui, oui normalement je le reçois aujourd'hui, donc ça fait top, et aujourd'hui je reçois aussi Kitok, voilà donc je suis contente je vais voir si je peux vous le filmer, mais je pense peut-être pas pouvoir vous le filmer parce que j'ai des enfants et puis voilà, en plus là c'est moi qui l'ai acheté, donc entre guillemets je suis pas obligée, même si je suis pas obligée de vous le montrer mais voilà j'aime bien vous en parler parce que c'est mon coup de coeur du moment, donc j'aime bien, c'est vrai que c'est un truc, voilà j'aime vous en parler je me suis régalée cette semaine, il me reste encore d'ailleurs deux repas, je vais faire ce soir, je vais faire demain, je me régale à mort bon par contre cette semaine je pense pas avoir vraiment perdu, parce que la semaine de vacances avec les enfants, bah j'ai pas fait attention voilà tout simplement, sans faire trop d'excès, mais j'ai pas fait vraiment attention et quand je me suis pesée en fin de semaine, quand ils sont partis, j'avais pris 1,7 kg, voilà et cette semaine, là je me suis pesée, c'est pas ça, parce qu'on est vendredi, et j'ai repris un petit peu de poids, donc ça me ferait 2 kg en 2 semaines là sur ce que j'avais perdu etc, à peu près, mais sachant que cette semaine c'est pareil, je n'ai rien fait dans le sens où le soir j'avais kitok à faire, voilà je le mange le soir, mais en fait le midi, même si j'ai un reste ou quoi en fait avec les enfants, j'ai deux enfants qui ne font pas la sieste pendant les vacances donc en fait j'arrivais pas à trouver le temps là pendant les vacances à manger, donc bien souvent je crie pendant qu'ils sont dans la cuisine parce que maintenant ils mangent là, je prends un truc comme ça, un bout de saucisson, un bout de jambon, un bout de chorizo, un bout de fromage bon je mange pas énorme, mais le peu que j'ai mangé c'était très calorique ou très sucré, donc bon c'est pas très grave de toute façon j'ai pas vraiment d'objectif de date de perte de poids, j'ai pas vraiment d'objectif de poids à perdre non plus je voudrais juste maigrir un peu, tout ce que je sais c'est que là Lynn m'a dit que ça se voyait au niveau des bras par exemple alors Lynn depuis bébé, mais vraiment depuis vraiment bébé bébé, elle a toujours eu la manie de me caresser ici ou même le fais aussi à son père, mais moi elle me le fait essayer normalement, donc elle a toujours eu la manie en fait quand à l'été elle me caressait ici, et en fait elle a toujours pris cette manie de le faire et elle le fait toujours des fois quand on est sur le canapé ou même quand on est debout quoi, faut qu'elle vienne me caresser ici et la dernière fois elle m'a dit qu'elle sentait que j'avais un peu maigri du bras, parce que j'avais moins de peau qui pendouillait etc donc voilà, donc Lynn elle m'a dit ça, et après moi je le vois aussi au niveau de mes pantalons je les remonte alors déjà que je les remontais, mais alors là c'est encore pire, je les remonte, je les remonte, je les remonte et comme c'est un peu d'élastemme etc du coup ils se sont un peu élargis au fur et à mesure où ils avaient pris du poids l'année dernière et que là j'ai des endroits sous les fesses, on sent un petit peu le tissu en plus donc voilà, c'est quand même bon signe comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de truc si ce n'est petit objectif, ça serait de pouvoir mettre mes robes à CT mais de toute façon je crois que je les mets quand même parce que de toute façon c'est des robes de grossesse à la base je les avais pris là parce qu'avec mon ventre c'est plus simple et avec ma poitrine c'était plus simple donc du coup c'est des robes qui sont quand même assez larges mais voilà, j'aimerais juste pouvoir les mettre en étant à l'aise sans me sentir grosse entre guillemets mais normalement il y aura moyen d'ici là et même là comme ça il y a moyen de les mettre et sachant qu'en plus si je travaille je ne suis pas sûre de me mettre en robe voilà donc on verra enfin bref l'intro est déjà beaucoup trop longue pour ce matin c'est bavarde, mais c'est plus trop longtemps que je ne vous ai pas parlé je vais aller me faire mon petit café là il est en train de, la cafetière est en train de, le café, oui la cafetière est en train de chauffer et puis je vais aller petit déjeuner et j'ai une bonne demi-heure, j'ai dormi un petit peu plus parce que là il faut dire que les jours de travail, de vacances sont épuisants les enfants sont épuisants en ce moment ils sont très excités donc du coup, franchement il y a beaucoup de bruit toute la journée en fait c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit toute la journée donc le soir j'ai la tête comme ça donc là j'avoue que j'ai un peu gratté sur le sommeil toutes les vacances, ceux-là et aujourd'hui encore parce qu'en fait ils viennent un peu plus tard quand c'est les vacances donc je peux en profiter entre guillemets parce que sinon moi je me lève tôt donc voilà, enfin bref et je vais aller regarder je pense un petit épisode de Ici tout commence puisque pareil, bah j'ai pas pu trop regarder cette semaine avec le travail puisque normalement je le regarde en fait à 13h une fois que tout le monde est à la sieste et que je mange c'est le moment où je le regarde donc là j'ai pas regardé la semaine donc je vais essayer d'en regarder un au moins avant de commencer le travail ah là là, les 10 bavards j'ai imprimé les étiquettes que j'aimerais mettre sur ma porte, sur les boîtes, etc, etc je vais voir pour les découper et les plastifier dans la journée donc si j'arrive à avoir un petit temps calme c'est à dire qu'à un moment donné l'après-midi les deux grands jouent et que du coup je suis au calme et que le bébé dort bah je pourrais du coup voir pour les découper donc j'ai sorti mon mastico, les découper et ensuite les mettre sur ma plastifieuse et enfin tester ma plastifieuse de chez Action j'ai pas encore eu le temps j'aimerais surtout mettre le ne pas sonner parce que clairement, voilà le mot que je mets, arrête pas de s'envoler, etc donc je vais le mettre proprement avec du scratch sur ma sonnette et bien bonjour, j'espère que vous allez bien on est samedi, je peux le temps de refilmer hier finalement en fait j'ai joué plus zappé j'avais un périscolaire, j'ai filmé un peu plus tard bon après j'étais dispo donc ça va en fait je sais pas pourquoi j'avais complètement zappé que je l'avais 3 fois cette semaine au lieu de 2 fois mais du coup j'ai fini plus tard et j'ai pas eu le temps de refilmer du coup Kitok, je l'ai rangé et je vais juste parler un peu avec vous des recettes que j'ai eues donc là sur la semaine dernière il me reste une il me reste la One Pot Pasta saucisse fumée à la crème mais là je vais refaire ça aujourd'hui et pour cette semaine alors 1, 2, 3, 4 je suis un peu essoufflée parce qu'en fait je viens de finir de plier tout mon linge la semaine de vacances des enfants sachant que quand ils étaient là j'avais fait qu'une machine donc j'avais énormément de machines j'ai enchaîné une machine par jour de 10 kilos cette semaine et là j'ai tout plié aujourd'hui et je viens de faire des allers-retours dans les escaliers donc j'en peux plus donc cette semaine en fait je me suis laissée avoir j'ai pas choisi les recettes cette semaine parce que j'y étais trop tard j'étais un petit peu occupée avec les enfants la semaine où j'aurais dû choisir ça et pourquoi ? et ben je sais pas voilà je sais pas trop mais je pense que j'ai en fait j'ai zappé je devais y aller et j'ai zappé burger aux champignons bruns poire, crotin de chèvre et moutarde au curry donc clairement je pense que ça va être super bon quand même du dak bulgogi donc filet de poulet et choux pak choy à la coréenne après ça va parce que franchement ça reste dans les trucs que j'aurais pu choisir fond du savoyard de façon qui top ça je l'aurais peut-être pas j'aime ça mais je l'aurais peut-être pas choisi dans le sens où c'est très calorique et ensuite des tagliatels au saumon et crème citronnée ça c'est pareil j'aurais peut-être pas choisi au vu du nombre de calories c'est pas très grave là en fait en termes de régime en ce moment je suis un peu à la ramasse je fais attention sans faire attention mais en fait avec les vacances et tout je crois que je vous en ai déjà parlé et que je n'avais pas trop le temps comme c'était mon quatrième panier alors en fait sur les 4 j'en ai eu 2 avec des réductions et 2 que j'ai acheté moi je voudrais le repréciser parce que je crois que c'était peut-être pas très clair mais il y en a qui ont cru comprendre que je recevais tout en partenariat mais non 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 je ne reçois pas tout en partenariat j'en achète aussi d'ailleurs les prochains c'est moi qui les achète avec mon argent voilà donc je voulais être clair peut-être que j'ai pas été très clair c'est vrai que quand je vous détaille la box vraiment à proprement parler c'est parce qu'en fait c'est eux qui m'offrent un code en fait de temps en temps ils me disent allez tenez prenez le code faites un truc et voilà pour que je leur fasse un petit coucou tu vois même si clairement vous voyez bien que j'ai pas besoin de ça j'ai reçu un petit calendrier comme ça de légumes et fruits de saison mois par mois alors ça j'ai trouvé ça super génial je pense que clairement pour avec les enfants ça peut être trop trop top donc je vais le garder je vais le mettre dans mon coin nounou parce que je pense que ça peut être super sympa bah voilà de travailler quand on travaille avec eux les fruits et légumes ça peut aussi pourquoi pas me donner des idées d'activités en athème etc pour les prochaines années à voir sinon j'ai reçu enfin le boîtier là qui me manque pour pouvoir vider ma carte mais moi j'ai essayé de rattraper le retard j'ai une, deux, trois vidéos à monter mais voilà quatre vidéos à monter donc ça y est j'ai reçu voilà je l'ai pris sur Amazon si ça t'intéresse je te mettrai le lien dans la boutique dans ma vitrine Amazon il faut que j'y pense si j'oublie et que ça t'intéresse parce que tu en cherches un n'hésite pas à me le demander je te le donnerai et je me suis enfin commandé aussi ça faisait un moment que je voulais et je me suis lancée parce que avec bébé de douze mois on a commencé à faire avec ceux que je connais et il est très réceptif donc du coup je me suis pris je signe avec mon bébé de Nathaniel Bouillère Charles voilà Bouillère Charles c'est assez simple en fait c'est des cartes et moi je voulais un truc simple je voulais pas un livre à lire donc il y a un petit livre à lire mais en fait je voulais des cartes où il y a les signes dont j'ai besoin etc ce que je pense faire c'est les lire régulièrement mais je pense que je vais essayer de voir un endroit je sais que par là-bas je me assoie régulièrement j'ai deux endroits où je me assoie régulièrement pour observer les enfants donc je pense que je vais les coller par là-bas ceux que j'ai besoin et voilà j'ai trop trop hâte la plupart des signes basiques je les connais mais il y en a que je connais pas et en plus dedans il y a des petites comptines petit escargots l'arignée du chipset et la famille tortue je pense que c'est ça il y en a trois donc du coup pour le faire avec la gestuelle je vais commencer avec le bébé je vais essayer d'apprendre les bases donc il faut que j'apprenne et que je révise et que je m'en occupe voilà régulièrement que j'apprenne je n'ai pas envie de tout apprendre je n'ai pas besoin de parler de la totalité mais on va dire des petits gestes des petits gestes pour les repas pour boire pour manger pour dire qu'on est triste sans angoisser etc bref voilà tu l'auras compris des petites choses comme ça je vais commencer donc là avec le bébé je sais que Lou il va suivre parce que Lou on en fait déjà voilà on en fait déjà fini voilà encore on le fait déjà donc il y a des petits gestes qu'on le fait donc je vais commencer et puis ça sera surtout pour les prochains contrats avec les tout petits que je vais essayer de commencer j'ai peut-être un contrat je vous en ai déjà parlé pour la rentrée j'attends de voir je n'ai pas trop de nouvelles là mais on précisez pas ceux-là ça sera d'autres c'est pas très grave de toute façon il n'y a pas de soucis là-dessus aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire et j'ai envie de traîner mais il y a du vent donc je ne sais pas encore trop dans quel sens je vais m'organiser j'ai déjà fait donc mon linge et mon ménage et là j'aimerais aussi m'occuper de mon pelze vilain pour pouvoir commencer le nouveau j'aimerais m'occuper de mon tableau Mickey j'aimerais faire des nappes pour les petites tables j'aimerais faire plein de choses mais il fait super beau donc j'aimerais surtout je pense aller traîner un peu je voulais aller m'acheter des fringues mais en fait après je me suis rappelé qu'à Kiabi on ne pouvait pas l'essayer donc il faut acheter pour rentrer pour voilà donc ça m'accasse un petit peu ça parce que j'ai pas trop le temps de faire que des arrière-tours c'est pas à côté de chez moi donc il faut que je réfléchisse un peu comment je peux faire donc je pense que je vais fouiller internet et faire des commandes sur internet et vu que je sais que la plupart du temps les retours sont gratuits surtout en ce moment avec le coin voilà un petit peu pour le moment je vais voir ainsi et je dois faire aussi les boîtes du mois de mars puisque lundi nous sommes le premier et que je n'ai toujours pas fait mes boîtes du mois de mars donc je vais essayer de les faire aujourd'hui même si j'ai déjà tout préparé tout découpé etc j'ai vraiment juste les boîtes à faire pour rassembler toutes les affaires aujourd'hui je te les montre dans ce vlog là ou sinon ce sera dans le prochain vlog grand maximum je les ferai demain donc de toute façon je te montrerai ce que j'ai prévu en activité au mois de mars soit dans ce vlog soit dans le prochain vlog bon on se retrouve un peu plus tard j'ai fini mes boîtes je ne les filmerai pas dans ce vlog là je te les mettrai dans le vlog prochain je vais les filmer demain tranquillement là j'ai faim donc je vais me faire à manger et j'ai envie de me faire la fondue savoyarde donc là j'ai tout sorti je vais tout préparer et je vais manger ça ça me dit bien en fait en plus ce matin j'ai juste pris mon café je n'ai pas vraiment bisonné donc je pense que je vais me faire ça ce soir je verrai pour faire une autre recette donc là c'est de la fondue donc avec de l'atome du lait mental et il y aura de la poitrine et des petites pommes de terre honnêtement je pense que je vais tout cuire et puis je verrai comment je mange etc hier d'ailleurs c'était la première fois où je trouvais que la quantité était petite mais je pense qu'en fait j'avais tellement faim que je ne me suis pas vue déviser en deux mais après c'était pas grand chose parce que c'était un truc super léger etc c'était beaucoup à base de champignons c'était alors c'était quoi déjà c'était du poulet avec des champignons et des poireaux rôties et j'avais très très faim et en fait j'ai mangé très très tard et je pense que c'est pour ça que j'avais l'impression que la quantité n'était pas assez donc je ne sais pas trop si c'était vraiment la quantité qui n'était pas assez mais c'est la première fois que j'ai cette sensation depuis que j'ai kitok mais voilà après c'est vraiment pas grand chose mais je pense réellement que c'est moi qui avais très 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 faim donc là je m'en vais faire à manger j'ai donc fait les boîtes et après manger tranquillement je vais m'occuper de mon pulse des vilainous que j'ai fait et de mon diamant painting Mickey je voudrais les encadrer et par contre il va falloir que je le vois avec DJ pour les attacher pour les accrocher parce que le pulse de Mickey le cadre est très lourd et c'est un mur en béton donc il va falloir qu'il perce et qu'on mette des chevilles et le vilainous il est dans les escaliers et il est assez haut donc même avec une chaise et je suis pas sûre que la marche elle soit assez large pour mettre une chaise donc il faudra que je lui demande pour pas faire de bêtises et me blesser je vous retrouve du coup dans l'après-midi je pense pas finalement sortir aujourd'hui si juste pour y acheter des croquettes et du pain de demi parce que j'en ai plus beaucoup et puis demain j'ai peur que ce soit fermé j'ai peur que je ne vais pas avoir la motivation de sortir le matin donc je vais sortir cet après-midi vite fait je viens de rentrer non Julie il va pas dans le sac j'ai mis un sac pour monter les affaires il va dedans j'ai été faire un petit tour à Nose j'ai trouvé quelques petites choses bon je vous montrerai pas parce que c'est des sous-vêtements voilà et quelques petits cadeaux pour les futures années à faire de Erin Johan et Lynn qui arriveront en mars et avril j'ai aussi trouvé à Nose un petit coloriage comme ça sur le thème de Pâques il était à 1,60€ donc ce que je ferai c'est que je vais couper les pages et je leur donnerai les coloriages comme ça et il y avait des petites feuilles cartonnées un peu paillettes de différentes couleurs à 99 centimes je les ai des prises pour pouvoir faire des pages d'avril ou des choses d'avril des mois etc et j'ai été faire les courses à Lidl pour prendre les croquettes et le pain de nuit et j'ai trouvé ta-da la cuisine en bois à 50€ de chez Lidl je sais que les trucs en bois ont très bonne réputation à Lidl et ça fait un petit moment que j'en voulais une pour mettre dans ce coin là pour les petits pour qu'ils s'amusent et je me suis dit qu'à 50€ ça valait peut-être le coup sachant qu'il y a quelques accessoires etc et qu'elle a l'air quand même assez complète avec le budget que je voulais mettre à peu près dans celle de Ikea je pense qu'elle est un petit peu mieux celle-ci parce que je crois que celle d'Ikea elle est à peu près au même prix elle est peut-être un petit peu moins chère mais il y a moins de déco etc elle est vraiment très très simple je vais la tester je vais voir après c'est vrai qu'avec le temps si je viens vraiment rester à centre maternel et que etc etc je pense que j'investirais dans des trucs dans une cuisine bien plus grande bien de meilleure qualité etc mais chaque chose en son temps j'ai finalement pas encadré mes cadres j'ai eu la flemme et là clairement j'ai eu grave la flemme je pense que ça va être démaquillage pyjama et flemmardise pour la fin de la journée il doit être 17h ou un truc comme ça je ferai rien de plus je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que demain je vais faire un petit vlog je vais surtout vous montrer les activités donc le vlog il est un petit peu long et donc je préfère réouvrir un autre vlog demain sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Abonnez-vous !